... Donc on va parler maintenant pendant un petit peu moins de temps parce qu'on a pris un peu de retard, en 45 minutes environ, des questions d'habitat, avec Jean Deroche. Jean Deroche est donc entré très tôt à l'AUA, en 1962, donc pas la première année, mais assez vite. Tu as été associé plus particulièrement avec Paul chez METOV jusqu'en 1970, et puis ensuite, partie notamment de 1976, avec ta femme Maria, qui est une archée qui venait du Brésil. Tu veux d'abord, avant que je présente les autres gens, un bref omage, Gaston vient à ce qui est mort il y a quelques jours, à 91 ans, et qui était au vernissage. Je m'en souviens très bien, j'ai longuement discuté avec lui le 29 octobre. Alors, vas-y, avant qu'on ne débatte, ça fera un lien avec ce que Jean-Louis a dit sur vos rapports avec les municipalités. Je ne sais pas si ça marche. Oui, je trouve que c'est une bonne transition, pour parler du paysage, de l'urbanisme, et ensuite du logement. Gaston Viens, donc effectivement, la dernière fois que je l'ai vu, c'était à l'inauguration de l'exposition. Il m'a téléphoné le lendemain pour me dire qu'il était très content d'avoir vu cette exposition. Ça a été les derniers mots que j'ai eus de sa part. Et que ce moment-là, on n'a pas dit que c'était le maire d'Orly. Oui, Gaston Viens, maire d'Orly, qui est mort le 21 décembre, à l'âge de 91 ans. Et il a été maire d'Orly durant 44 ans, donc très très longtemps. Voilà, je pense que d'ailleurs, c'est la plus grande longévité d'un maire en France. Et Rio, peut-être ? Deux mots sur le personnage. C'est un fils de paysan, frère de paysan, qui faisait du melon à Saint-Rémy-de-Provence, qui s'est engagé dans la résistance, il n'avait pas 20 ans, et qui a été dénoncé et envoyé en camp de concentration. Donc avant 20 ans. Il a participé à Bronwald, à l'insurrection, qui a amené à la libération du camp. De ce passé, il a gardé ce côté très combatif, très conséquent avec ses idées. Voilà. Donc, en deux mots quand même, Gaston, qu'est-ce que c'était ? On l'appelait Gaston, tout le monde l'appelle Gaston. Un maire qui a eu une véritable passion pour l'architecture. Un homme qui s'est forgé une pensée d'un très haut niveau intellectuel. Ami d'Aragon, de Léo Ferré, par exemple, qui, en ayant dans les premiers temps été assez haut dans la hiérarchie du Parti communiste, s'en est trouvé chassé, pour des raisons essentiellement tenant à son métier de maire, en ce sens qu'il était en désaccord avec certains dogmatismes de la politique du Parti à ce moment-là. Voilà. Donc, moi, je dirais trois choses à son sujet. Il était extrêmement passionné par le logement et aussi le logement dans la ville. Il avait habité le grand ensemble dans les bâtiments de la Bourdette. Il reconnaissait à ces logements leur qualité, leur esthétique. Il est considéré que les bâtiments de la Bourdette étaient des bâtiments d'une certaine qualité, qu'il ne fallait pas les démolir et les abîmer. Par contre, il avait très vite compris que le problème dans l'habitat ne se situait pas forcément au niveau du logement, mais au niveau de tous les espaces, les espaces publics ou semi-publics de l'immeuble. Ainsi, il a formulé très vite des hypothèses pour les réhabilitations des immeubles du grand ensemble en refaisant, en repensant complètement le lien du logement à la ville et en proposant, chose que nous avons expérimentée et développée avec des architectes d'opération, de créer des systèmes de dessert extérieur, c'est-à-dire liant plus le logement à la ville par l'extérieur, au quartier, que par l'intérieur de l'immeuble, en considérant que c'était le lieu, je dirais, de tous les désagréments, de tous les rejets, le bruit, l'insécurité, les odeurs. La deuxième chose, c'est sa passion pour l'architecture, qu'il disait résolument contemporaine. Le refus total du pastiche, du néo-modernisme, etc. Du néo, oui, du néo, tout simplement. Et la troisième chose, c'était la conception qu'il avait de son rôle de maire, sa responsabilité. Il disait, les compétences, je ne les ai pas pour faire un projet. Ma compétence de maire est celle de choisir des professionnels avec lesquels on puisse faire un bon travail. Et ensuite, de faire confiance, c'est-à-dire de ne pas se mêler du projet. Je crois que ça, c'est une véritable leçon. Juste un petit, une petite parenthèse. Ce qui vient de se passer sur la ville de Paris est tout à fait démonstratif de ce, je dirais, de cette fausse démocratie. On a mis en, presque en concours auprès de la population, les nouveaux abribus. Et Paris est maintenant couvert d'abribus monstrueux. Voilà la fausse démocratie que Gaston vient se dénoncer. Un dernier mot, avant de venir à l'habitat, pour parler encore du paysage. Je voulais signaler qu'Alexandre Chemetov, dont on a beaucoup parlé, avait proposé l'année dernière, ou il y a deux ans, que Gaston Viens et les De Roche soient associés comme candidats au Grand Prix d'Urbanisme. Merci pour cette évocation, Jean. Je présente les deux autres interlocuteurs. Monique Elep, qui est à ma droite, qui est psychologue et sociologue, qui est une spécialiste de l'habitat, de l'habité, de la sociabilité, autour d'un très grand nombre d'ouvrages, à peu près une vingtaine. Et tu as longtemps été professeur à l'école qui s'appelait récemment Malakay, mais qui s'était appelé Villemin, qui s'était appelé UP1, et qui avait été créé par beaucoup de gens de l'AUA, notamment. Des gens directs comme Allégret, De Roche, Calisse, Pérotet, Tribel, sous l'invocation de l'idée d'habitat pour le plus grand nombre. Donc, on voit bien la filiation que tu peux avoir avec cet univers-là aussi. Tu participes à l'équipe de MVRDV de la Constellation du Grand Paris. Quelques livres parmi les récents. Entre voisins, que tu avais fait avec Jean-Louis Viollo, qui était sur dispositifs architecturaux et mixité sociale. Paris Architecture, que tu avais fait avec Jean-Louis en 2000. À deux chez soi, des couples s'installent et racontent leur maison. Donc, on voit bien que, attention, tu portes aux diverses situations, des gens dans l'habité. Deux ouvrages à citer des cafés, celle de Los Angeles et celle de Paris. Et puis, Vu de l'intérieur, Habiter un immeuble en Ile-de-France, 1945-2010. Enfin, Les 101 mots de l'habitat, que je recommande tout à fait, qui est un ouvrage, une sorte d'usuel, qui est paru chez Archibouc de cette collection, qui est assez bonne, dans lequel des mots, des univers de pensée sont écrits par des mots. Jean-Michel Léger, tu es aussi sociologue de l'habitat. Ce qui ne t'a dit pas d'être écrit-tu de ceux chez qui l'architecture a pris la relève du sacré. C'est étrange comme un architecte sociologue qui renvoie au sacré. Tu es sur ton site, tu le sais. Tu es orphelin d'un père, ingénieur des arts et métiers. Ingénieur des arts et métiers, toi-même, tu es ingénieur de recherche au CNRS. Tu es chercheur à l'IPROS. Tu es co-responsable de l'Observatoire d'Architecture de l'habitat. Tu es enseignant à Paris-Belleville. Tu es également peintre, un peu dans le registre de la peinture métaphysique. Et tu as publié quantité d'articles sur ces questions de conception de l'architecture et sur les façons que l'architecture a d'être reçue, d'être habitée. Et quelques livres, dont « Dernier domicile connu » qui est une enquête sur les logements faite dans les deux décennies 1970-1990, c'était paru chez Créafis. Une grande monographie sur Yves Lyon et son rapport au logement, qui était paru chez Créafis aussi en 2006. « Usage » dans la même collection dont nous parlions à l'instant. Un or, c'est une autre collection, mais un peu du même ordre. Une collection d'usuel, comme ça, de synthèse, très synthétique, qui est paru aux éditions de la ville en 2012. Et tu annonces un travail sur, parait chez Créafis, sur la cité manifeste de Mulhouse. Une des choses auxquelles vous insistez les uns et les autres, c'est, et aussi bien de Roche, c'est ce désir très ancré dans la UA, dès le début, de promouvoir les qualités du moderne dans l'habitat. Quelles sont ces qualités du moderne dans l'habitat ? Est-ce que ce sont encore celles qui viennent de la cité radio de Le Corbusier, par exemple, ou est-ce qu'ils ont déjà, dans les années 60, un monde un peu différent ? Peut-être, peut-être toi, oui, voilà, vas-y Jean. Oui, je suis pris un peu à contre-pied, mais, oui. C'est une chose que tu as écrite, d'ailleurs, toi-même. Comment ? Tu l'as écrite toi-même, tu l'as revendiqué, cette idée. Complètement. Une sorte de pédagogie, du mode de vie contemporain. Tout à fait. Oui, oui, non, mais, et je n'en démordrai pas. C'est un principe, enfin, ça touche à la formation que l'on a pu avoir, à cette culture de l'architecture moderne, on peut dire, oui, qui a été une lutte à l'intérieur de l'école des Beaux-Arts contre l'académisme qui était tout puissant, très pesant, et, enfin, l'essentiel des architectes de l'AUA sortait d'ateliers qui étaient contestataires par rapport à l'AUA. Et donc, ce point de vue sur le logement et sur l'importance du logement, simplement parce que l'école des Beaux-Arts, avec son académisme congénital, considérait que le logement n'était pas digne d'intérêt. On étudiait plutôt les grands classiques, etc. On a de la peine à se rendre compte de ce que ça pouvait être, parce que maintenant, les décennies sont passées et on a un peu oublié tout cela. Donc, effectivement, on a été forgé, la plupart d'entre nous, dans nos études, par un combat pour un véritable combat, auquel on a cru et auquel on croit, je pense, tous encore, mettant l'habitat, et l'habitat social tout particulièrement, l'habitat collectif encore plus, au centre de l'importance de notre travail d'architecte. Le travail sur la ville se faisait également au travers du projet d'habitat collectif. On en a parlé tout à l'heure à propos du paysage. Le bâtiment d'habitation le bâtiment d'habitation était la pièce essentielle constitutive de la ville. Et, bon, je reviendrai peut-être tout à l'heure, mais je pense que il serait intéressant que Monique intervienne maintenant sur un peu le détail de ce travail sur l'habitat pour qu'on revienne ensuite peut-être sur un peu la globalité du logement. Et en se concentrant peut-être un peu sur le logement lui-même. Moi, je pense que... La cellule, comme on a dit, comme Tribel avait fait rapport sur la cellule en 61. La cellule s'internisait d'employer ce terme-là pendant les interviews, mais ça leur échappait quand même. Le mot cellule est quand même... Mais Tribel avait mené une étude en 61 qui était intitulée la cellule logement. C'est un mot qui n'était pas si répulsif. Ce moment est très important, d'ailleurs. Moi, je pense qu'à la UA, il y a des modernes, purs et durs, et il y a des modernes, modernisateurs. Et c'est très différent. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup ont travaillé comme... Par exemple, quand De Roche évoque André Hermand et ses formes utiles, eh bien, on s'aperçoit que, évidemment, leur intérêt, c'est l'intérêt non seulement d'un espace qui renvoie à la modernité, c'est évident, et à une modernité, d'ailleurs, ils sont tous corbuséens, mais d'une façon extrêmement différente. Donc, en fait, quand il parle de sa formation, en réalité, c'est une formation qui est à la fois liée aux qualités spatiales et aux qualités d'équipement de la maison. Et donc, ce qui est intéressant, c'est justement qu'ils ont tous travaillé sur les gestuels, c'est-à-dire sur la façon dont on bouge dans l'espace, la façon dont on met en place des rituels. Et ça, c'est très important pour eux. Et moi, je pense d'ailleurs que le fait d'avoir vécu tous ensemble dans la tour de Bagnolet a été un formidable lieu d'expérimentation des innovations dans la famille et dans des groupes familiaux qui étaient tous différents. Donc, ça leur a appris énormément, il y avait une sorte d'ancrage sur le réel qui était évidemment là. Bon, alors, à part ça, le moderne, puisque c'est ça dont il est question, il est très, enfin, leur rapport au moderne est très différent parce qu'il y a ceux qui se réfèrent, si on prend le corbusier, il y a ceux qui se réfèrent aux maisons des années 20, il y a ceux qui se réfèrent à la maison Jaoul, et ils sont très différents, c'est pas du tout les mêmes, il y a ceux qui se réfèrent presque tous se réfèrent à la multishabitation de Marseille, et donc, en fait, il y a à chaque fois une vision du moderne qui ne peut pas être identique. Et chacun, d'ailleurs, on le voit très bien, si on compare De Roche et Calice, ou De Roche, pourtant, ils ont travaillé ensemble, mais vous n'avez pas du tout la même posture, si on compare Syriani et De Roche, c'est la plus grande distance, ou Syriani et Péroté, c'est la plus grande distance. Bon, alors, donc, en fait, cette manière de, enfin, moi, je pense que la première idée qu'il faut mettre en avant par rapport à cette position vis-à-vis de la modernité, c'est le prendre le contre-pied des grands ensembles. Ça a été un slogan pour eux qui a été extrêmement fort. Qui sont tout frais, pourtant, en 60-60, ils sont tout frais. Mais n'empêche que c'est ça qui les lit de la façon la plus importante et il y a un aspect militant aussi dans leur posture parce qu'ils veulent changer la vie. Il y a cette idée de changer la vie par le logement. En fait, le logement apparaît comme un outil de changement et ils ont l'intuition, ils ne le disent pas, mais l'intuition que le logement est une éducation silencieuse et que donc, en changeant les éléments du logement, ils vont pouvoir transformer les manières de faire et faire accepter l'innovation. L'innovation, tu veux dire familiale, sociale, dans les mœurs. Les mœurs, exactement. C'est une idée déjà des années 20, il est le corps busier, c'est une idée constante. Tout à fait, mais il la reconsidère et il la restructure de façon tout à fait intéressante. Je ne sais pas si je peux continuer. Oui, bien sûr. un peu, oui. Moi, je pense qu'il y a eu deux expériences qui ont été vraiment fondamentales pour toute la UA. C'est la première réflexion qui a été faite à partir d'un travail que Perroté avait fait avec Veil, Dimitri, Révig et j'ai oublié les autres. L'agneau. et qui, en fait, prend le contre-pied du grand ensemble banal. C'est-à-dire que c'est 11 bâtiments, 11 plots sur un espace paysager, pour dire les choses de bêtement, et où il propose une thématique qui est aujourd'hui extrêmement intéressante puisqu'elle est de nouveau d'actualité, qui est la thématique de flexibilité, adaptabilité, et réversibilité, c'est-à-dire des cloisons mobiles qui permettent justement de ne pas faire le très bête jour-nuit, mais de... jour-nuit en partie, pour le jour et une partie pour la nuit, mais au contraire, grâce à des cloisons mobiles et à tout un travail sur l'illusion perceptive, sur les diagonales, qui permet d'avoir un logement qui est différent le jour et la nuit. Donc ça, ça a été quelque chose qui a certainement été très frappant dans la réflexion de tous ceux de l'AUA. Et donc, ça a mis en place d'une certaine manière un premier vocabulaire. La deuxième chose importante qui, à mon avis, leur est arrivée, c'est la réflexion de Tribel et Dreyfus sur le logement paru dans les cahiers du CSTB, qui est une réflexion théorique et qui permet de mettre en place de mettre en place, c'est une réflexion sur comment va-t-on vivre dans les 50 prochaines années, globalement, et ils mettent en place des dispositifs qui, aujourd'hui encore, apparaissent comme innovants. la pièce en plus, l'espace de jeux supplémentaires pour les enfants, ce que Paul Schmettoff a repris à plusieurs moments, notamment à Anthony. Et donc, toute une réflexion qui va être comme un germe de quelque chose que j'appellerais, aujourd'hui, peut-être que vous ne l'accepterez pas, mais peut-être que vous l'accepterez, je ne sais pas, une sorte de charte de qualité que vous avez tous partagé. avec un certain nombre de variables dans lesquelles les gens de l'AUA puisaient. Donc, ces variables, elles renvoient évidemment à ce que je viens de dire, la pièce en plus, le séjour, etc. Mais il y a aussi la salle de bain éclairée naturellement pour laquelle ils sont des militants, donc aérés. Aujourd'hui, avec les problèmes de santé, on sait très bien qu'une salle de bain avec une VMC, c'est une horreur. Donc, en fait, il y a eu vraiment des intuitions extrêmement importantes qui ont été et qui faisaient une sorte de charte. La présence d'une muanderie, d'un séchoir, la présence des rangements. Pour aller plus dans l'aspect spatial, évidemment, la promotion du duplex, du triplex éventuel, différence de niveau que tous reprennent, demi-niveau, sur hauteur, évidemment. Ou même quelques emmarchements. Parfois, trois ou quatre marches pour marquer des seuils. La fluidité des espaces entre séjour, cuisine, et loggia, par exemple, qui est devenue impulsive dans les années 80, 90, la circulation en boucle, tous ces éléments-là étaient associés aussi à une réflexion sur l'espace, c'est-à-dire ce que j'ai appelé tout à l'heure l'illusion perceptive, c'est-à-dire tout le travail sur les diagonales qui permet, dans un espace très petit, d'avoir l'illusion qu'on vit dans un espace beaucoup plus grand. Et ça, c'est des grands chefs, la UAN. Déjà dans les années 60 ? Déjà dans les années 60. Parce qu'il y aura un thème constant chez Siriany et ses élèves ensuite, la diagonale, distante de l'espace. Oui, mais c'est déjà dans les années, début des années, enfin, à la fin des années 50. Le patio au dernier étage dans l'immeuble collectif, enfin, le slogan donné au collectif les qualités de l'individuel, il part aussi de là. Il a été mis en scène par tous les membres de la UAN. La réflexion sur l'habitat intermédiaire, c'est-à-dire intermédiaire selon notre point de vue, c'est-à-dire de l'individuel associé associé de façon à se rapprocher, comme dit Paul Schmettov, de l'empilement de l'habitat individuel. Donc, qui permet d'avoir les deux qualités et, en fait, au fond, ce qui pourrait peut-être aujourd'hui éviter l'étalement urbain de la maison individuelle. mais on ne l'emploie pas assez. C'est-à-dire des logements étagés sur deux ou trois niveaux avec souvent des terrasses, etc. Voilà, un duplex avec terrasses. Sur les Chartreux, deux roches à Orly, etc. Bon, alors, leur attention aux espaces extérieurs est très, très grande. Terrasse, balcon, balcon projeté, etc. Variation sur l'immeuble à gradins aux espaces plantés. Et la dernière grande critique qu'ils font aux grands ensembles, c'est le peu de qualité des abords du logement dans les grands ensembles. Et donc, ils vont être très attentifs aux façons d'entrer chez soi, aux gradations entre public et privé. Et donc, on va avoir des hauts à double hauteur où les matériaux et les couleurs sont très choisis, où la position des boîtes aux lettres est très étudiée. On sait le discours de Siriany sur les boîtes aux lettres et sur la poste en France, etc. Donc, en fait, toute une série. Alors, ce catalogue va être, tous les architectes de l'AEA vont y puiser. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que je me suis demandé, au fond, est-ce qu'il y a une transmission ? Évidemment, il y a une transmission, mais par tous les biais dont on a parlé, l'école, les différentes écoles et aussi la promotion et la valorisation de certains bâtiments qui sont devenus des modèles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a un architecte, un jeune homme ou une jeune fille qui a repris, qui a pris la succession de l'AEA. Par contre, il y a une influence diffuse dans toute la production de l'habitat en France, aujourd'hui, de cette espèce de charte de qualité dont je parlais tout à l'heure. Tu me serais d'accord, Jean-Michel, avec ce constat ? Oui, d'accord. J'aurais tendance à nuancer la position anti-grands ensembles de l'AEA parce qu'il me semble que l'AEA, c'est un peu la synthèse entre les grands ensembles des corbus, au sens où il faut prendre les grands ensembles, évidemment, dans ce qu'il y a de meilleurs. En l'ensemble, on le sait, on le sait. Aujourd'hui, il y a de tout. Il y a eu des millions de logements construits, des centaines d'architectes et si on prend les meilleurs, les Lodz, les Baudouins, les Gagès-Ségrimals pour le Bromparie, autres, même Sondrel, etc., c'est évident que je pense que les architectes de l'AEA les connaissaient et on appréciait aussi la modernité de l'AEA par rapport à la post-modernité. C'est-à-dire qu'on voit bien que, de fait, toute la vague post-moderne a vraiment fait une très grosse différence et qu'il y a quand même beaucoup de la modernité des bons gros ensembles dans l'AEA, le respect de leur tordionalité, etc. C'est une manière de mettre des petits ensembles dans les villes alors que les grands ensembles étaient en périphérie. Donc là, je crois que l'héritage est peut-être plus, ça serait à eux de le dire, est peut-être plus fort qu'on le dit. Évidemment, c'est le Corbusier qui est la source principale, le brutalisme, on le sait, on n'en a pas encore beaucoup parlé, on en parlera, je crois, c'est tout à l'heure, la circulation, la rue intérieure ou extérieure et les demi-niveaux. C'est évident que la cellule de Marseille après, qui a évolué en niveau intermédiaire, quelque chose qu'on malheureusement ne peut plus faire aujourd'hui, mais qui est la grande trouvaille du Corbusier est reprise par l'EA avec tout ce travail sur la verticalité qui est important, qui fait aussi partie de ce que faisait à Télé-de-Montrou, et aussi par exemple. Ce n'est pas la prérogative de l'AEA, mais c'est vrai qu'on peut dire que dans pratiquement tous les projets de l'AEA, il y a cette tentative de vouloir donner de la verticalité au logement qui est quelque chose de très très positif. Mais cette modernité, on la précise seulement par rapport à la post-modernité et qui fait qu'après, on ne s'est plus du tout intéressé à la solution de la même manière, il n'y a pas de doute que tout ce qui a pu être fait, mais de faire de n'importe quoi, c'est-à-dire toute cette période du plan de construction, du modèle d'innovation, pas d'évaluation, pardon justement, mais des pans et des rex, ça a été une manière d'ouvrir les vannes qui fait que tout a pu être fait et qu'en comparaison, on sent qu'il y avait une attention à la cellule, à l'usage de l'habitant de la part de l'AEA, alors que les architectes d'après ont tellement voulu tout balancer et les grands ensembles et même, je dirais, l'AEA, que la génération successive a produit le pire et le meilleur, plutôt le pire d'ailleurs que le meilleur. Jean, les projets que tu as menés, Jean, tu voulais prendre la parole, oui, vas-y. Oui, je vais intervenir sur une chose qui me semble importante, c'est qu'il ne s'agit pas de changer la vie par l'architecture, mais il s'agit plutôt de faire une architecture qui corresponde aux besoins réels et non pas aux demandes. Et ça, c'est valable aussi bien dans le logement que dans tous les équipements. Et ces besoins réels, comment tu les pressentais ? Vous étiez des jeunes gens ou enfin des jeunes hommes de 40 ans ? Vous le représentiez ? Parce que... Il y avait quelques sociologues qui travaillaient avec vous aussi. Je me suis basé aussi sur ma pratique familiale, c'est-à-dire que je voyais comment je vivais, je voyais comment vivait mes voisins et de là, je tirais un enseignement parce que dans la demande, souvent, les gens réagissent à des modèles qui ne correspondent pas exactement à ce qu'ils ont besoin. Donc, le but, c'était de trouver quels étaient les besoins. Alors, on a travaillé beaucoup, effectivement, avec Jean Bardelot, avec des sociologues pour nous aider, mais aussi, comme nous avions tous une vie politique, nous rencontrions d'autres gens en dehors de nos amis, qu'on s'est fait une idée de la manière dont les gens vivaient. Est-ce que les élus locaux, par exemple, étaient des intermédiaires entre les classes sociales qui pouvaient avoir d'autres besoins ou d'autres désirs ? Les élus locaux, ils sont surtout intéressés par leurs problèmes politiques, je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais eu d'information de très bons maires avec qui nous avons travaillé dans le domaine du logement ou même des équipements. Simplement, ils nous faisaient confiance. Sans parler du brutalisme, cette question dont on parlera sans doute à un moment ou à un autre, des réactions hostiles d'une partie des gens à votre écriture formelle. Est-ce que vous avez eu des retours quant à certaines innovations ? Est-ce que les retours étaient plutôt positifs, plutôt négatifs ? Comment s'est passé ce qu'on appelle la réception aujourd'hui ? Pas mal de tours puisqu'en même temps que je construisais, j'enseignais à l'école avec un ami, Michel Routon, sociologue. On a fait des enquêtes dans différents logements, certains des miens, mais surtout ceux de Renaud-Dich, et Metteuf, etc. Et on a eu d'excellents retours. Jean de Roche, tu vois ? Oui, moi, effectivement, à Bagnolet, j'ai des voisins qui trouvaient que leur famille, s'étant développée, avait besoin de logements plus grands qui sont venus me demander est-ce que vous construisez quelque chose ailleurs ? C'est arrivé. Et notamment une famille qui, 20 ans après, a organisé une grande fête dans un immeuble qui est dans une autre banlieue, pour fêter les 20 ans de cet immeuble. Effectivement, on a eu des retours positifs. Il y a aussi des gens qui sont tout à fait inintéressés par ces problèmes. Si tu prends le cas, par exemple, de Jean Renaud-Dich, tu sens bien combien Renaud-Dich a à la fois suscité des passions, comme le corbusier d'ailleurs, quant à l'habitat, quant à l'organisation de la cellule, et des antipathies extraordinaires aussi. Est-ce que chez vous, il y avait aussi des antipathies qui laissaient de tel ou tel dispositif ? Il y a eu... Non. Enfin, moi, je n'en ai pas eu les échos. Mais peut-être que les mécontents ne s'expriment pas. En général, c'est le contraire. C'est les mécontents qui s'expriment. Mais c'est vrai que l'architecture de Renaud-Dich ou de Gayousté, qui a déparenté avec nos recherches, avait un côté plus provocateur. Ces formes en étoile qui, pour des gens non prévenus, on peut dire, ce n'est pas très gentil ce que je dis, peuvent choquer. Probablement beaucoup plus que l'architecture que l'on a produit. Ça me ramène aussi à cette question de proliférant dont on a parlé. C'était une tendance qui a été parallèle, contemporaine, aux recherches de l'AUA, qui, Renaud disait, la ville est une combinatoire. D'où cette envie de forme complexe. Contrairement à cette attitude, à l'AUA, on a plutôt privilégié des implantations de bâtiments dont la forme est lisible et qui s'accommodaient beaucoup plus facilement des trams urbaines classiques, les alignements sur rue, etc. Je crois que ça, c'est aussi une chose qu'on n'a pas trop dite mais qui est importante dans le travail de l'AUA. C'est le cas de la plupart de tes opérations à toi, ou de celles de Perroté ou de celles de Chemetoff. Ce n'est pas le cas de celles de Calise, par exemple. Je pense notamment aux grandes pyramides qui voulaient monumentaliser un point tout à fait extraordinaire à l'allongement. Qu'il s'agisse de l'Aubervilliers ou qu'il s'agisse de celles de Nanterre. C'est vrai, mais on a aussi fait des pyramides et des deux roches. Non, ce que je pense aussi, c'est une architecture assez contextuelle que tu as développée. Contrairement au modèle du grand ensemble qui permettait bien sûr de s'établir facilement de façon assez amicale dans un tissu un peu constitué de banlieue, par exemple, puis permettait aussi de créer un certain nombre de replis, un certain nombre de lieux, de transitions entre la rue et le hall, par exemple, s'il y en avait. Donc, il y a toute une intimité qui se crée plus facilement et que tu étais désireux de voir naître. Tout à fait. Enfin, bon, on a beaucoup théorisé sur l'envie du pavillon de banlieue de la plupart des habitants de ces quartiers et on a beaucoup rêvé sur l'immeuble Villa, sur le conglomérat, mais sans aller jusqu'au prédiférent, en tout cas, l'addition de cellules qui soient très individuelles, qui font un ensemble, mais un ensemble qui ne soit jamais justement un conglomérat, mais un objet très défini, très... et la pyramide est aussi un objet très défini. Et à partir de quel moment les architectes se sont-ils aperçus ou ont-ils admis qu'une partie de la population avait la nostalgie du pavillon jusqu'à se proposer d'en fait une sorte d'équivalent dans l'immeuble collectif ? Mais le rêve du pavillon, c'est une chose qu'on connaissait avant d'être architecte. Avant que les Raymond, que les sociologues ne le... C'était le procès que Corbus a fait aussi de la ville. Oui, mais vous l'admettiez peu les architectes dans les années 50 ou 60. Donc quand vous étiez jeune à 40 ans, en 62, quand on était à la UA, cette idée, est-ce que tu l'intègres déjà dans ton... Mais tous nos projets... Cet imaginaire de la cave au grenier d'une certaine façon, est-ce que tu... Je dirais que pour caricaturer les deux villages de vacances dont j'ai été particulièrement actif dans la reproduction étaient justement le contraire de cet habitat proliférant, de cette... Et plutôt du mitage, du mitage du paysage. Il se trouvait qu'on était en Méditerranée, dans un climat particulièrement propice à ses rêves de la densité. Voilà. Donc, c'était une façon de concevoir qu'il nous paraissait tout à fait normal et contre le constat terriblement négatif de la façon dont le territoire se monopolisait par des... Villages de vacances qui, il y a 10 ou 15 ans, ont été tout à fait dénaturés pour des raisons esthétiques. L'un d'entre eux. L'un d'entre eux, celui de... Gassin. Gassin, c'est ça. Que tu as dû vivre très douloureusement ce moment. C'est terrible. Terrible. J'ai essayé de réagir. Il y a eu un projet qui n'a pas été retenu qui était fait par Rebutato, un ancien de chez Corbus, qui m'a envoyé son projet en me disant voilà, ça c'est pour sauver Gassin. Mais c'est vrai que ça a été une épreuve. Vanessa Grossman dans le catalogue de l'exposition a expliqué combien assez souvent certaines volontés brutalistes, donc un caractère esthétique et pédagogique que vous mettiez en oeuvre notamment chez Methoff et toi dans vos ensembles de logements, étaient parfois mal perçues. C'est chez Methoff je crois qu'il a raconté à Jean-Louis Violo ou à Monique l'anecdote de Pierre Juquin disant figure-toi qu'il n'avait pas peint le plafond, il n'y a pas assez de crédit ou j'ai peint le plafond, etc. Donc tout ce moment-là de rébellion d'une partie des gens, Juquin c'est quand même un intellectuel, un historien, un cadre du parti communiste, donc il a déjà j'imagine une certaine culture esthétique même, cette rébellion contre le brutalisme. Non, non mais j'entends bien, mais on parlait tout à l'heure avec Perrottet de on ne va pas changer, ce n'est pas l'architecture qui va changer la vie, qui va changer la vie. Par contre, moi j'ai toujours cru, beaucoup, je pense que c'était une pensée assez générale à l'AUA, en tout cas dans ses démarrages, que l'architecture pouvait être un facteur de culture, un facteur de compréhension, un facteur d'éducation. C'est pour ça que faire une architecture qui ne trompe pas, qui ne se cache pas derrière des faux semblants, pour nous c'était une façon un peu militante d'affirmer les choses dans leur réalité, dans leur vérité, et d'expliquer qu'un bâtiment ça se construit de telle et telle façon, voilà. Il y a un effet pédagogique, et d'ailleurs dans les bâtiments d'éducation, les groupes scolaires qu'on a construits, on a toujours veillé beaucoup à ce que notre architecture puisse aider des jeunes à avoir un déclic. Je l'ai eu moi-même, j'ai passé mon enfance en Afrique, en Afrique du Nord et en Afrique noire, mais en Afrique, j'ai été dans une école à Alger qui a été construite par Emery et Miquel, et peut-être est-ce que le déclic n'est pas venu de cela. C'est important. Justement, tu parles d'Algérie, la population que vous logiez dans ces années-là est une population essentiellement ouvrière et française dans les débuts. Est-ce que ça aidait à la discussion avec eux sur ces questions architecturales de mode de vie, d'usage ou d'esthétique ? Il y a une anecdote qui est tout à fait extraordinaire. Dans au moins deux projets que nous avons fait avec Maria, à Saint-Denis et à la Courneuve, dans une partie du projet, il y avait des maisons avec jardin à l'intérieur d'Ilo. Et comme ces logements étaient de grande dimension, ils ont été affectés à des familles nombreuses. C'était généralement des Maghrébins. C'est en quelle année ça ? C'est avant la fin de la UA. Oui, c'est ça. Donc des époques déjà d'immigration nombreuses. Oui, oui, 80. Simounet avait eu les mêmes réflexions pour son projet de Saint-Denis en disant qu'il avait fait des jardins et qu'il était très content au pied d'immeubles, qu'il avait été très content de voir qu'il y avait des haricots et des tomates qui poussaient dans les jardins. Pour lui, c'était ça la vraie vie d'un immeuble. Jean-Michel. Je vais poser une question à Jean de Roche pour prendre ta place. À propos justement des formes intermédiaires, puisqu'on a parlé de Gassin et de Grasse, qu'il a eu une pratique de cet habitant de Gradin, les terrasses. Toi-même, tu as fait sur le relier de terrasse, on l'a vu, qui rappelle le projet d'Olt Kilsson à Londres, Brunswing Center, c'est ça. Après, il n'y a plus de projets en terrasse alors que le plan de construction promeut à mort l'habitat intermédiaire. Il y a le modèle de la maison de Gradin-Jardin. Est-ce que vous n'avez pas fait parce que vous avez été dégoûté du fait que ceux qui ont rapporté le concours d'Evry, c'était les pyramides d'Andro et Parag qui ne voulaient plus autant parler de toutes des terrasses, mais il y avait un boulevard qui pouvait s'ouvrir à partir des années 60, début de l'année 60, juste après Evry, pour l'habitat intermédiaire, l'habitat en terrasse et vous n'avez pas profité. Est-ce que c'est par une idéologie ou... Oui, parce qu'ils sont construits dans toutes les villes nouvelles. Oui, MGJ, Andro-Para et d'autres ont construit beaucoup. Plusieurs modèles de la maison en terrasse. Non, je ne crois pas qu'on ait eu une position claire dans ce domaine. Dans les dernières années de notre pratique, donc, après chez METOF, pour moi-même et avec Maria, on a toujours, toujours donné des prolongements extérieurs importants au logement. pour nous, alors, gradins ou pas, mais, de toute façon, des prolongements extérieurs importants, plantables, appropriables, etc. Ça, ça nous paraissait impossible de ne pas le faire, surtout en banlieue, évidemment. Il y a une phrase de Syriani que Syriani m'a dite dans une interview. L'objectif à atteindre, c'est l'immeuble villa, une maison avec tous ses conforts et ses mythes dans une structure collective. Et je pense que c'était ça, votre but, en fait. C'était de faire du collectif, mais qui reprenne un certain nombre de déclinaisons, du plaisir de vivre dans une maison, en fait. Et je pense que ça, ça a été quand même tout à fait important. et d'ailleurs, Paul Shemetov souligne aussi le même genre de choses en disant privatiser le logement et collectiviser les parties communes. Ce qui dit tout sur, justement, le fait que la maison individuelle apparaît quand même comme un repoussoir. la maison individuelle dans sa grande diffusion, pas dans les très belles maisons individuelles qu'on peut éventuellement conclure. Comment, les deux sociologues, à votre connaissance, ont été vécues les grandes opérations de pyramides de Calice à Nanterre ? Est-ce qu'elles ont eu un destin difficile ou est-ce que vous n'avez pas étudié ? Non, moi, je n'ai pas étudié. Elles sont très bien situées face à un parc, bien sûr, mais les tours d'Aïeux aussi sont très bien situées. Non, je n'ai aucune idée et ce qui est dommage, c'est que toute la politique d'évaluation du plan construction est arrivée après le gros de la production de l'AEA et que, de fait, si on fait un bilan, le bilan que j'avais fait que tu as mentionné tout à l'heure, il y avait très peu d'opérations de l'AEA parce que ce qui a été évalué à l'époque, c'était plutôt les pans, les repans, les règles, etc. Donc, une politique différente et que, à part ce qui est qui peut être fait par des étudiants que Monique a fait faire par ses étudiants ou autres, mais il y avait des travaux de thèse, mais l'AEA est passé à travers, je dirais, le filet d'évaluation du plan construction, ce qui est dommage parce qu'effectivement, on peut se dire comment sont évalués. Il y a eu des retours, vous en avez parlé, mais... Pourtant, il y a eu des modèles à l'AEA, Multiplus, c'est un modèle, non ? Multiplus, c'est un modèle, mais il n'y a pas eu de... Par exemple, l'opération de Vienne, ce serait intéressant de voir comment est vécue l'opération de Vienne. Non, pas en tout cas d'effrayer de la chronique publiquement qu'on n'a pas entendu parler de... Non, pas ça. Je crois quand même qu'il y a eu évaluation des immeubles Villa d'Orly et de l'Eurorex d'Orly. Non ? Non, l'opération qui est évaluée, c'était le... Oui, c'était les immeubles Villa d'Orly, exactement. c'est ça. Mais pas du tout l'Eurorex, non, mais les immeubles Villa, bien sûr. Oui, bien sûr. Léa a eu des contraintes terribles de construction. Moi, j'ai le souvenir d'avoir évalué pendant trois mois on va évaluer, c'est beaucoup dire, d'avoir étudié pendant trois mois avec mes étudiants les bâtiments d'Orly et de Paul Chemetoff et Ricardo Rodino. Récemment, donc, assez tard. Oui, c'était habité depuis une dizaine d'années et on est arrivé avec Anne-Marie Châtelet dans l'appartement d'un ouvrier portugais qui... C'était chez Ricardo Rodino, donc un bâtiment qui ressemblait beaucoup à l'unité d'habitation de Marseille avec des appartements où on entrait soit par les chambres soit par le séjour. Et ce monsieur nous a dit « Eh bien, écoutez, je viens d'offrir à ma fille pour son mariage un appartement en face à la banane. » La banane, c'était le bâtiment qu'avait fait Paul Chemetoff deux duplex superposés avec un jardin ou une terrasse. Et donc, il avait donné comme cadeau de mariage à sa fille la possibilité d'habiter chez Paul Chemetoff. J'avais trouvé ça absolument extraordinaire. Et si vous voulez, c'est intéressant parce que, d'une part, on avait l'architecture moderne obéissante, je suis désolée pour Ricardo Rodino, mais absolument obéissante à la pensée corbuséenne et qui reprenait l'unité d'habitation de Marseille et de l'autre côté, une variation sur un thème qui était plutôt celui de l'immeuble-villa, d'ailleurs, réinterprété et qui est certainement la meilleure des solutions même jusqu'à aujourd'hui si on veut faire pièce à la maison individuelle isolée. Sous-titrage Société Radio-Canada